Luc Salcedo, vous venez de remporter le trophée Made in Côte d'Azur. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui a incité un chef réputé niçois à se réorienter pour mettre en valeur un produit typiquement niçois ? Alors ça a été un petit peu une histoire incroyable. Bon, il est vrai qu'à la tête du restaurant que j'avais depuis à l'époque 14 ans, je n'avais pas forcément envie de changer de métier. Et le fait de travailler la Soka différemment et à plusieurs reprises, je me suis penché un petit peu sur le côté coustillon de la Soka qui m'a interpellé. Et je me suis dit, viens, pourquoi pas faire quelque chose ? Donc j'ai fait ça au sein de mon établissement et j'ai fait goûter ça à mes clients, à ma famille, à mes enfants et c'est avéré que ça plaisait. Donc j'ai creusé un petit peu et ça a amené à une aventure différente. D'où est venue cette idée originale ? Parce que la Soka, on se colle un petit peu sur les doigts et là le fait que ce soit croustillant un peu comme une chips, comment ça vous est venu cette idée ? Comme vous dites, souvent la Soka, déjà on la mange chaude, on s'en met un petit peu plein les doigts et bien que ce soit délicieux. Et encore aujourd'hui, j'adore ça. Et donc ce côté croustillant était un petit peu ce côté chips qui m'interpellait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas arriver à manger ce produit froid et essayer de faire quelque chose ? Donc là, je me suis vraiment penché sur la question différemment. Donc ça m'a pris un petit peu de temps et je suis arrivé à quelque chose de sain avec les mêmes ingrédients et qu'on peut maintenant déguster froid. Alors au début, c'était un côté un petit peu artisanal. Puis ça, c'est complètement développé. Maintenant, c'est une véritable production. Alors ça reste encore artisanal, bien sûr. On a uniquement automatisé la dernière partie de la ligne, qui est la plus délicate, bien sûr. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si on a un paquet avec un petit peu de pertes, avec de l'air, on va garder le produit moins longtemps. J'étais à l'époque sur un produit qui avait deux mois de DLC. Aujourd'hui, on est passé sur une DDM à six mois. Donc on a préféré la fin de la chaîne, l'automatiser. La production reste artisanale à 100%. Alors au début, c'était un rayonnement local, régional. Et maintenant, vous avez de plus grandes ambitions. Alors comme je dis souvent, on suit le client. Alors oui, bien sûr, c'était régional, c'était même niçois. Et puis c'est parti un petit peu de tous les côtés. Là, maintenant, on est sur Monaco jusqu'à Cannes. Cannes, on a passé, Menton, etc. On est arrivé jusqu'à Nîmes. Nîmes, on arrive presque maintenant, on est en Espagne. Alors le consommateur nous le demande. Alors ils viennent chez nous. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ils mangent non seulement la soca dans le Vieux-Nice et autres, et qu'ils se régalent et ils ont la possibilité de le trouver soit maintenant dans les aéroports, donc ils la ramènent chez eux. Donc forcément, on a de la demande différente et dans plusieurs villes de France. Justement, comment se fait cette distribution ? Vous avez des contacts avec une chaîne de magasins ? Non, la distribution ne se fait pas nous-mêmes. On produit et on distribue. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, on arrive à livrer jusqu'à presque en bordure d'Espagne, Italie. Et le reste, on passe par transporteur. Vous envisagez à l'avenir d'autres développements ? On va essayer de rentrer dans le marché national. On a beaucoup de demandes. On a déjà fait quelques petits envois, que ce soit en Italie, en Suisse, Bruxelles, etc. Et maintenant, l'idée, c'est de, pas dire choisir, mais surtout de faire attention au produit. On veut qu'il arrive en bon état, on veut qu'il arrive correctement et que le consommateur le trouve un petit peu partout. Et votre atelier de production à Saint-André, suffit à alimenter ? Actuellement, on est presque sur les 5000 paquets jour. Alors, sur le marché qu'on a, oui, on a de fortes demandes. Donc, on espère peut-être s'agrandir. Et avec ça, votre activité de chef de cuisine ne vous manque pas ? Alors, ce n'est pas que ça me manque, et je le dis souvent, ça ne me manque pas du tout. C'est parce que je n'ai pas le temps, en fait, d'y penser. Je garde des petits plaisirs, en fait, des marchés. Je garde des petits plaisirs de la cuisine à la maison. Les plaisirs de retrouver quelques amis qui sont encore dans le métier et avec qui je passe des excellents moments. Maintenant, l'avenir me dira si je me rejette là-dedans ou pas. En tout cas, c'est juste le temps qui ne me permet pas d'y penser. Et vous avez d'autres idées d'adaptation de produits locaux ? Bien sûr, vous êtes en étant chef de cuisine, on a toujours plein d'idées. Oui, bien sûr, j'ai des idées. Aujourd'hui, le but, c'est d'asseoir correctement la marque Soka Chips et le produit comme il se doit. Et puis, j'espère, dans quelques temps, si jamais j'ai un petit peu de temps, travailler sur d'autres créations. Merci. 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 Merci.